Donc je disais, je suis très fière de la technologie et de l'intelligence que l'UFDG a mis en place pour obtenir les vrais, mais les vrais et sérieux résultats des urnes, pas plus. Voilà, je suis très fière de l'UFDG. L'UFDG, c'est le parti intelligent, l'alternance, c'est le groupe des intelligents qui est là. Là-bas, c'est des intelligents, je vous ai toujours dit. J'ai dit RPG, ce sont des bornés qui sont regroupés là. C'est une réalité, ce ne sont pas des injures, c'est une réalité à dire. Il faut oser le dire, haut et fort. Et dans l'alternance, dans l'UFDG, c'est seulement des intelligents qui sont là. Certains sont là, quelques fois, ils accusent Selouda, voilà, il est comme ça, il est trop doux, il fait ceci. Mais le gars, il a du coco. Le gars est très intelligent. La technologie, l'intelligence qu'il a mis en place avec ces éléments. RPG n'a pas pu faire ça. Tout ce que RPG sait, je vous ai toujours dit, c'est de la marmaille, c'est du vol, c'est du viol. Eux n'ont que le corps pour agir, mais ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas des neurones. Ils ne réfléchissent pas avant d'agir. L'intelligence, la qualité fait la différence. Regardez l'intelligence que l'UFDG a mise. L'intelligence que l'UFDG a mise en place. Une intelligence, une technologie. L'intelligence, la technologie que l'UFDG a mise en place, c'est super. Donc je félicite beaucoup l'UFDG pour son intelligence, pour sa technologie. Et j'encourage l'UFDG à ce qu'il continue d'être intelligent comme ça. Voilà pourquoi, c'est celui de l'intelligence, le président de cette année, il l'est et il le demeure. On s'en fout des jaloux, on s'en fout des frustrés, on s'en fout des haineux, on s'en fout des apatrides, on s'en fout des personnes qui ne veulent pas que ce pays, la Guinée, change. On s'en fout de ces personnes, on ne fait rien avec eux, on ne les calcule même pas. Donc bravo et beaucoup de courage à l'UFDG, à l'alternance, à l'ANAD, à tous les Guinéens patriotes, à tous ceux qui veulent du vrai changement. Félicitations, courage à nous, on ne recule pas. Le combat continue sans recul. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième des choses, notre président Zéluda Lenthalo ne signe, mais ne signera. Aucune négociation avec personne. Zéluda Lenthalo ne signe aucune négociation avec personne. Parce qu'après la rencontre du président Zéluda Lenthalo avec le libéral international, ces fameuses femmes intellectuelles, juste, tout simplement juste et nice, qui ont reconnu les vrais résultats des urnes, qui ont reconnu et valorisé le vrai président guinéen. Après que le libéral international a parlé, ils voient très bien que oui, ça commence à aller. Ils vont coûte que coûte signer leur défaite. C'est mort sur eux. Ils sont foncés, c'est fini pour eux. L'ex-président Alpha Condé dit maintenant au nouveau président par mérite, Zéluda Lenthalo, qu'eux n'ont qu'à négocier. Alpha Condé dit que Zéluda n'a qu'à accepter. Zéluda amène son gouvernement et lui aussi amène son gouvernement et puis ils vont associer. Dans quel pays vous avez vu ça? Même si ça existe là, ce n'est pas guinéen là-bas. Ce n'est pas avec des gens qui ne s'entendent même pas. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Partagez au maximum les directs. Alpha Condé, à part la rivalité politique qu'il a avec Zéluda Lenthalo, il massacre le peuple. Il massacre les parents de Zéluda Lenthalo. Et après tout ça, il va venir s'afficher devant Zéluda Lenthalo pour lui dire, voilà, accepte de négocier avec moi. Alpha Condé avait déjà premièrement dit à Zéluda Lenthalo que Zéluda Lenthalo n'a qu'à accepter une défaite et qu'il va lui prendre la victoire et pendant son troisième mandat, pendant son troisième mandat, que lui va procurer beaucoup d'argent à Zéluda Lenthalo. Alpha Condé a dit ça, Zéluda Lenthalo. Zéluda Lenthalo a dit, pas question, je ne veux pas de l'argent, je veux ma dignité, je veux ma mérite, je veux ce que j'ai mérité. Il est passé sur ça encore parce que cela n'a pas marché. Toujours, ça a chaud sur lui, ça a toujours été chaud sur lui. Lui, il est perdant. Alpha Condé, il est perdant cette année. Il force seulement la situation, mais il va rester dans le forcing jusqu'à lui-même, sa tête va vouloir rester dedans parce que Dieu lui-même ne fait que le guetter. Même Dieu ne fait que guetter Alpha Condé. Dieu lui dit stop, arrête, arrête. Il n'arrête pas. Il va arriver à un moment donné là. Un seul coup, c'est ça que Dieu va lui donner et puis va tomber. Cette année-là, c'est pas pour RPG. Le forcing n'a pas marché avec vous. Le forcing là, c'est raté. Tout a raté chez vous. Vos magouilles, vos corruptions, tout a raté. Donc je vous dis tout simplement rip, reposez en paix et dégagez. RPG et son gouvernement dégagez. Rip à vous, c'est tout. C'est tout ce qui vous concerne. C'est tout ce qui vous correspond. C'est tout ce qui vous appartient. Prenez votre défaite et dégagez. Alors voilà pour la deuxième fois, Alpha Condé dit encore que c'est le délai, qu'il n'y a qu'à accepter une négociation qui n'a qu'à associer leur gouvernement. Genre, il y a deux présidents quoi. Et puis ils vont travailler ensemble. C'est lui qui sait comment ils vont faire ça. Mais ça, c'est manque de respect à notre président. Notre président n'a pas son deux. Notre président n'a même pas le même statut que vous. Excusez-moi, mais c'est l'ex-président Alpha Condé. Notre président par mérite. Notre beau chic président, Célodale Diallo, n'a même pas le même statut que vous. Il n'a pas le même coco que vous. Célodale n'a pas la même intelligence que vous. Vos éléments, les RPG, ce ne sont que des cochons. Ce ne sont que des bornés. Des gens qui ont la réflexions limitées. Et par contre, les éléments de Célodale Diallo, que tu sois de l'ANAD, que tu sois de l'UFDG, nous ne sommes que des intellectuels. Nous ne sommes que des personnes qui sont partis à l'école. Nous ne sommes que des stylés. Nous ne sommes que des sages, des bien éduqués. Nous ne sommes que des personnes qui réfléchissent avant de parler. Où est le match qui est là? Est-ce qu'il y a match? Non, de vous aimant, dites-moi, est-ce qu'il y a match? Le simple style. Quand Célodale parle, quand Célodale tient un discours, le simple style qui tue, le simple cœur patriotique qu'il a, ça n'a pas match avec Alpha Condé, un sanguinaire, un simple tyran. Il n'y a pas match. Donc, ce n'est pas une négociation que vous allez pouvoir faire. Pas question. Une négociation, une quelconque négociation entre Célodale Diallo et Alpha Condé, pas question, ça ne marchera pas. Et puis, on vous a très bien dit, Célodale est commandé, est sous les décisions aussi de son peuple. Tout comme vous, monsieur le président Alpha Condé, vous êtes manipulé par votre entourage. Vous ne devriez même pas vous présenter, mais c'est votre entourage qui vous a poussé. Tout comme vous ne prenez pas des décisions propres à vous. Sinon que selon votre entourage, c'est comme ça, tout de même. Célodale aussi est. Célodale est aussi prendre des décisions selon nous. Il a agi selon lui et nous ce qu'on dit. C'est ça. Et nous, son peuple, nous disons que pas question. Nous lui disons qu'il ne recule pas. Alors, il ne recule pas. Nous lui disons qu'il ne signe aucune négociation avec vous. Alors, il ne signera, il n'acceptera aucune négociation. Nous lui disons que c'est lui. Le président part, mérite et il va faire ce pouvoir de 2020 à 2030 et il le comprend, il accepte, il le fera par la grâce de Dieu. Donc, ne vous amusez pas avec Célodale. Célodale a un peuple mature derrière lui. Célodale a des guerriers derrière lui. Avant de penser, avant de lui dire des propos, il faut d'abord réfléchir à nous autres. Parce que si tu entends Célodale, c'est son peuple. C'est le peuple digne de Guinée. Donc, pensez d'abord au peuple digne de Guinée. Pensez d'abord au guerrier de Célodale avant de l'adresser à quelqu'un que parole. Avant de lui demander une négociation. Parce qu'il y a une négociation qui nous paraît diabolique, on lui dira de ne pas signer. Quelqu'un que négociation qui nous paraît très bien, qui part dans l'intérêt national et qu'on lui dit oui, tu peux signer, c'est ça, il va signer. Célodale fait ce que nous, son peuple, on dit. Tout comme Alpha Condé, vous, vous faites ce que votre entourage dit. Désormais, on va voir qui est qui. Célodale n'est pas seul. Célodale est armé. Célodale est accompagné. Et j'éclaircis mes propos. On ne vient pas ici pour piquer mes propos. Moi, j'ai ma neurone en place. Je parle avec sagesse. En me rappelant, en calculant mes mots, mes gestes, tout. Parce que je suis intelligente, tout simplement. Je suis civilisée. Quand je parle d'armes, je parle d'armes de détermination, de motivation. Pas de guerre. Pas d'armes à faux. OK? Même quand souvent j'écris sur ma page, mes guerriers, venez armés, je parle de la détermination. Moi, mon arme. Moi, mes armes sont la détermination, la motivation, le non-abandon du combat. Je parle de ça. Je ne parle pas d'armes à faux. Les personnes qui utilisent les armes à faux, ce sont les rpchistes. Ce sont les cochons d'rpchistes. Ce sont eux qui tirent sur leur peuple. Célodale, lui, n'a pas d'armes. Il a toujours été accusé d'obtenir des armes, mais il n'en a pas. OK? Célodale n'a pas d'armes à faux. Célodale a des armes de motivation. Célodale a des armes de cœur. Célodale a des armes de non-abandon. Non, est-ce que cela aussi est clair? Ne venez pas piquer mes mots pour dire, ah, son activiste même a dit qu'il a des armes. Jamais. Je parle d'armes de motivation. Je parle d'armes de non-abandon. Je parle d'armes de détermination. C'est de ça que je parle. OK? Nous, on travaille avec des armes de motivation, des armes de force, des armes de détermination, des armes de non-abandon. Pas des armes à faux. Pas des armes pour tuer notre peuple. Pas des armes pour couler le sang dans notre patrie. Pas question. Très loin de là. Et vous allez voir que ce sont nos armes, ce sont nous, nos armes, qui sont et resteront efficaces dans ce pays-là, Guinée. Ce sont nous, nos armes, qui vont prendre le pouvoir, qui vont gouverner, qui vont gagner. Parce que nous, nos armes-là, ça vient de Dieu. Nous, nos armes-là, c'est pur. Donc, c'est plus fort. Tout ce qui est original, pur et plus fort. Tout ce qui est artificiel, de méchanceté, satanique, reste et demeure le plus faible. Donc, RP Juste, Alpha Condé, vos armes sont à faux. Vos armes tuent et blessent. Mais ils restent les plus faibles. Parce que vous n'allez pas tous nous tuer. La majorité va survivre. Et nous, nos armes, qui sont d'amour, de compassion, de réconciliation, d'unité nationale, de travail, et pas de blabla, restent les plus forts. Alors, nos armes, s'ils restent les plus fortes, on dit une arme, ça aussi. Même le français de la guerrière s'est calculé. Tout le monde peut se tromper, mais même quand je me trompe, je me rappelle. Parce que je suis intelligente. Parce que je fais le bon. J'ai tapé huit ans dans un pays purement espagnol. Je ne parle pas le français ici. Mais mon français, ça reste là. Je le maîtrise. Je ne suis pas comme les rpchistes qui ne savent ni écrire, ni parler le français. Des simples pochons, des simples bornés, des simples analfabètes. Quand ils t'écrivent, en titre, quand ils t'écrivent, en commentaire, tu n'arrives pas à lire. Tout est illisible. Donc, nous, notre arme reste la plus forte. Et vous, vos armes restent les plus faibles. Vous le voulez ou pas ? Je le dis à qui veut l'entendre. Alors, le troisième point. Je dénonce que les rpchistes sont en train de menacer le sincère et fameux libéral international à travers des méchants messages qu'ils envoient à leur page. Je dénonce cela. Je dénonce cela. Les rpchistes sont en train de menacer cette fameuse association, ce fameux libéral international. Ils sont en train de les menacer et les envoient des messages. Il y a une preuve ici. Il y a une preuve ici. Une preuve même. J'avais une preuve ici. Ah, ça, moi, je passe le temps. La preuve, là, c'était là-bas. Je l'ai laissée dans l'autre téléphone. J'ai une preuve ici. J'avais une preuve ici tout à l'heure, là. Ça, c'était sous quelle publication, même. Je finis tout à l'heure, là. Si je ne le retrouve pas ici, je vais vous le publier. Voilà, voilà une preuve. Voilà. Lisez très bien, même. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez? Libéral international, est-ce que vous voyez? Si vous n'arrivez pas à voir cela, je vous le lis. Maximum de partage pour le direct. Maximum de partage, s'il vous plaît. Libéral international, un rpchiste résident en France qui les a envoyés un message toxique afin de les menacer. La personne dit, vous feriez mieux de vous occuper de vos oignons. La Guinée est un pays indépendant, donc nous n'accepterons l'ingérence d'aucun organe. La Guinée n'est sur le luthère. Je vous dis, ils ne savent pas écrire. Ce n'est pas moi qui lis mal. Ce sont eux qui ne savent pas écrire. Ça, c'est un texte d'un rpchiste analfabète. Il ne s'est pas écrit. C'est lui qui va aller menacer les gens. Voilà. Je vais me débrouiller à le lire. Je vais me débrouiller à le lire. Il dit, La Guinée n'est sur l'huile d'aucune puissance étrangère. Il voulait dire, la Guinée n'est pas sous la puissance étrangère. Il dit, Moi, en tant que patriote guinéen, mon oeil, quel patriote même. Moi, en tant que patriote guinéen, je reconnais monsieur le président, le professeur Alpha Kondé, comme le gagnant de cette élection. Sa propre succession, sur laquelle base, vous vous appuyez sur quoi pour dire que ce modiceludalien, Diallo a gagné. Vous voulez juste créer le trouble dans notre pays. Mais tout fauteur de trouble serait maté. Serait maté à la dernière énergie. Ahmed Kaba. Voilà. La personne s'appelle Ahmed Kaba. Ahmed Kaba, un guinéen vivant en France. Je suis prêt à vous répondre et vous faire comprendre votre... Celle-là, ça s'est coupé. OK? Donc, ils sont là à menacer les libérales internationales. Mais ce sont des bambins. Je dénonce ça aussi. Les impégistes sont là à envoyer des messages de menaces. Mais de menaces aux libérales internationales. Parce qu'ils ont chaud. Parce que ce sont des perdants. Ce sont des perdants. Ils ne réfléchissent pas. Ce sont des bêtes, des toccards. Mais je vous dis, mes petits, regardez-moi très bien. Celle-là, les diallo a déjà déjà. OK? Il a déjà déjà. Ça ne chauffe pas. C'est fini pour vous. Vous êtes des perdants. Vous signez votre défaite. Vous dégagez. Et nous, on progresse. Nous, on va changer. Nous, on va aller de l'avant. Donc, vos menaces, quoi, 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 ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez plus rien. Vous êtes déjà des perdants. Comme j'ai toujours dit, un perdant a toujours le cœur chaud. Mais ça, comme ça, vous avez raison. Ce n'est pas vous. Ce sont des caractéristiques de la perte. C'est comme ça. Comme vous êtes déjà des perdants, donc, vous ne pourrez rien faire d'autre que ça. Vous ne pourrez rien faire d'autre que ça. Donc, acceptez votre défaite et dégagez. Vous n'avez pas pourquoi menacer ces libérales internationaux. Ce sont des personnes respectueuses et respectées. Vous les respectez, s'il vous plaît. Vos maudis, là, ce n'est pas sur eux. Comme vous, vous êtes maudis partout, là, donc, n'allez pas jusqu'à démonstrer votre mauvaise éducation, votre vie de maudis, là-bas, aussi. Que cela soit votre terminus. OK ? Stop. Stop, vraiment. Ne vous amusez pas avec libéral international. Vous nous arrêtez ça, maintenant, même. Je suis là pour dénoncer cela. Vous nous arrêtez ça, maintenant, maximum de partage au direct, mes guerriers. OK ? Je ne sais pas, il est quelle heure en Guinée, mais je vous vois un peu... Bon, il est 20h49, il n'est pas tellement tard. Il n'est pas tellement tard, mais je ne vous sens pas tellement bien. Mais voilà, ça peut aller. Je sais que vous êtes toujours là. OK ? Très bien. Donc, on passe au suivant point. Parce que nous, on est très occupés, on ne tarde pas sur un seul point. Donc, le quatrième point. Désormais, nous avons un nom fixe pour tous les épéchistes. Ils sont des gros cochons, pas plus. OK ? Désormais, ils ont un nom fixe. Comme ils ont tendance, comme ils ont la folie et la mauvaise éducation d'appeler toujours les UFD juste des moutons, comme ils nous appellent des moutons, ils pensent que nous sommes leurs égards, là. Nous aussi, on les a trouvés un nom fixe. Fixe signifie un nom par lequel on va les appeler à vie. mais à vie. Ce nom, c'est quoi ? Ils sont des simples cochons, pas plus. Donc, désormais, si tu ne veux pas dire les épéchistes, tu dis tout simplement des cochons ou alors des cochons épéchistes. Ce sont des vrais cochons. Ils sont sales, ils ne se lavent pas, ils ne réfléchissent pas, ils sont très bêtes. Ce sont des cochons, pas plus. OK ? Ça aussi, c'est passé. L'info est passée. C'est officiel. C'est officiel et éternel. Les épéchistes, leurs noms, ce sont des cochons. S'ils appellent quelqu'un mouton, toi aussi, à ton retour, appelle les cochons. Quand ils te disent mouton, il faut les dire cochons. OK ? Voilà. Voilà. Cochon, c'est la réponse de mouton. Ils te disent seulement mouton, toi aussi, tu les dis cochons. C'est comme ça, moi, je vais les appeler toujours. Pour que quand je pose un jour, je dis les cochons, il ne faut pas vous poser la question, de qui la guerrière parle encore ? Ça veut dire encore. C'est quel nom, c'est encore ? C'est officiel, ils sont des cochons, pas plus. Très sales, ils ne réfléchissent pas, ils ne se lavent pas, ils se sentent mauvais. Leurs calissons, même quand tu sens ça, tu vas mourir immédiatement. Des cochons.